Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne à la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez et je vous présente l'opus numéro 10 de la série « Ça coule de source » qui sont des messages reçus en canalisation. Message de la source, de la lumière, que nous sommes tous, que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous. J'ai demandé le message pour le portail du 2-2-2, donc quand on était le 2 février, donc 2 du jour, 2 du mois et 2 de l'année, puisque cette année est une année 2018 qui se réduit à 11, qui se réduit à 2, comme j'en ai parlé dans le précédent numéro opus de « Ça coule de source ». Comme je vous l'ai déjà dit aussi, le temps n'existe pas, donc j'ai demandé ce message du portail du 2-2-2, je l'ai demandé le samedi 3 et je vous l'enregistre le jeudi 8. Et il en est ainsi, c'est pas grave du tout, et quand vous le visionnerez, et bien ce sera le moment parfait pour vous, pour recevoir ce message-là, qui m'a beaucoup touchée. Donc, ces messages, moi je les reçois, je vous explique un petit peu, en fait je les reçois de plusieurs manières, soit je reçois le concept lui-même, c'est-à-dire l'ensemble, vraiment le concept, ce dont il est question, la totalité de ce qu'on me raconte, et ça je le reçois en un quart de seconde. Et moi, ensuite, il faut que je le traduise en mots, donc que je trouve avec mon vocabulaire, avec les outils qui sont les miens, les mots qui peuvent transmettre ce message que j'ai reçu dans sa globalité. Soit, ce sont vraiment les mots eux-mêmes que je reçois, les phrases, comme je vous l'avais dit déjà aussi très souvent, c'est pareil, les questions me sont inspirées, tout est inspiration. Nous sommes des canaux, nous sommes des transmetteurs. Donc, nous recevons sans arrêt des choses, on appelle ça aussi l'inspiration, l'intuition, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Donc, quand je vous transmets ce message, soit j'ai reçu une image aussi, ça peut être une vision, quelque chose que je vois, une image. Voilà, je le reçois de plein de manières différentes. Il y avait une personne aussi qui m'avait demandé comment je recevais les choses. Donc, on peut appeler ça de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience. En fait, c'est l'équivalent, on a nos cinq sens physiques et dans l'éthérique, on a les mêmes, l'équivalent des cinq sens au niveau éthérique. Voilà, donc, j'avais envie de vous partager un petit peu ça avant de vous transmettre le message actuel sur les énergies actuelles qui sera votre actualité de quand vous lirez, quand vous écouterez ce message. Autre chose que j'avais envie de vous partager aussi, ces messages, quand je vous les transmets, je vous transmets les mots et je vous transmets aussi de manière vibratoire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vibre de moi et de cette incarnation que je suis en lien avec l'être-té que je suis également sur d'autres plans, comme vous. Et donc, ça se transmet à la fois de manière vibratoire et en même temps par les mots. Ces messages, parfois, ils ont l'air de rien, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a l'air d'être une chose très simple, très évidente, très naturelle. Et en même temps, c'est très dense, c'est très plein, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit. Donc, respectez-vous, écoutez-vous dans votre manière de recevoir ce message. C'est-à-dire, vous pouvez faire stop sur la vidéo. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir et puis sentir que vous avez besoin d'intégrer. Et hop, vous mettez en pause et là, vous laissez s'intégrer en vous. Ce message. Vous pouvez aussi revenir en arrière, réécouter, parce que vous sentez que vous avez besoin de réécouter. Il y a une partie de vous qui a besoin de réentendre ça, de recevoir à nouveau. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, vous pouvez vous arrêter et puis le reprendre plus tard. Vous pouvez l'écouter en intégralité, puis revenir dessus, revenir à des endroits. Soyez libre de le faire comme vous sentez que c'est bon pour vous. Parce que c'est ça qui vous correspondra, c'est ça qui est juste pour vous. Le moment juste et la manière juste de le faire. Écoutez-vous et respectez ce que vous sentez, ce qui est bon pour vous, mes chers amis. Donc, le message du moment. Voici ma question. Quel est le message de ce puissant portail du 2-2-2 ? Et quelles sont les énergies de ce début du mois de février ? Voici la réponse que j'ai reçue de la source. Fais le ménage en toi et autour de toi. Allège-toi de ce qui te pèse, t'encombre, ne fonctionne plus, n'apporte pas ce que tu espérais ou attendais. Pèse chaque mot, acte, intention, objet qui entre dans ta vie et ne conserve que ce qui te fait vibrer, t'apporte de la joie, de l'énergie pétillante. Tu as toutes les ressources en toi, à ta disposition. Seulement, certaines sont obstruées par un trop-plein. Trop d'attente envers l'extérieur. Trop de pression envers toi-même. Trop d'objets obsolètes, inutiles et encombrants. Trop d'activités chronophages. Ce n'est pas ajouter dont tu as besoin, c'est ôter, enlever. Lorsque tu veux marcher loin et longtemps, tu ne te surcharges pas d'habits, ni ne portes un sac trop lourd, rempli de choses inutiles et de « au cas où ». Tu te restreins au nécessaire et confortable. Tu choisis avec soin des habits adaptés et agréables. Tu mets dans ton sac ce que tu sens que tu pourras porter avec aisance et qui te sera utile pour la route. Ainsi, tu marches avec plaisir et liberté, ton attention disponible aux superbes paysages que tu traverses et aux sensations qui te traversent. Il en va de même pour chacun des domaines de ta vie et chacune de tes relations. Sois honnête avec toi-même en te posant ces questions. Cet objet, relation, situation, habitude, me procure-t-il le bonheur, de l'énergie ? Est-ce que cela m'apporte ou m'apprend quelque chose sur moi, sur la vie ? Ou au contraire, cela me plombe-t-il ? Cela me prend-t-il trop d'énergie, de temps, d'espace, physique, mental ou émotionnel ? Est-ce que cela m'ouvre ou me ferme, me dilate ou me contracte ? Et, si c'est un peu des deux, quel est le bilan énergétique final ? Qu'est-ce qui demeure comme trace en moi, comme impact ? Joie ou peine ? Peur et doute ou confiance et curiosité ? Le temps est venu pour toi, de t'ouvrir à ta vie telle qu'elle est vécue par toi en ce moment, dans toutes ses couleurs ? Aie le courage de regarder et d'écouter, au-delà de ce que tu crois, penses et imagines. Écoute en confiance ton cœur et ton corps. Accepte de voir que certaines choses peuvent rassurer une partie de toi, cadre et habitudes connues, en même temps qu'elle restreint une autre partie de toi, résistance au changement, à la nouveauté. Puis, en toute clarté et simplicité, décide comment tu souhaites poursuivre ton chemin, arpenter les mêmes sentiers connus et reconnus, de la même façon et avec les mêmes outils, ou changer, petit à petit, en suivant ton inspiration. Changer d'itinéraire, de destination, de point de vue, de moyens de locomotion, d'outils. Répéter ou innover, reproduire ou explorer. Ta soif d'apprentissage et de découverte ne peut être étanchée que par une pleine présence et ouverture à l'instant présent, à chacune de ses potentialités et richesses. Et c'est dans la nudité, le dénuement, la légèreté et la sobriété que toutes ses potentialités et richesses peuvent apparaître. Sois nue et ouverte comme l'enfant qui, au fond de toi, attend que tu lui prennes la main afin de courir avec elle à travers champ. Pourquoi la liberté, la joie, l'amour, l'abondance et la créativité ne seraient-elles pas à ta portée ? Changement de sirènes à ce moment-là. Ne constituerait-il pas la trame de ton quotidien ? J'ai envie de laisser passer et de relire cette phrase. Pourquoi la liberté, la joie, l'amour, l'abondance et la créativité ne seraient-ils pas à ta portée ? Ne constituerait-il pas la trame de ton quotidien ? Je te le rappelle. Ce sont tes propres constituants de base. C'est ce dont tu es issu et faite. C'est ta nature véritable. C'est de ne pas les reconnaître, suivre et honorer qui est contre nature. Une falsification, une aberration. Pour l'instant, la majorité d'entre vous marche sur la tête en se demandant pourquoi tout va de travers. Remets-toi dans ton axe et laisse chaque chose retrouver sa juste place et mesure. Ne t'illusionne, ni ne t'anesthésie toi-même. Reste en éveil, vigilante, au sens propre d'observer dans la lenteur et en prenant de la hauteur. Vigilante. Lente. Accepte de voir ce qui te décentre vraiment. Te désaxe. Même si c'est quelque chose qui est cautionné par la société, la famille ou toi-même depuis longtemps. Accepte de changer au fur et à mesure que tu t'approches de toi, de ton centre, de ton axe. N'opère aucune comparaison, ni avec les autres, ni avec ce que tu connais ou crois connaître de toi-même. Laisse-toi surprendre par ce que tu découvres. Voyage dans ton intérieur et dans ta vie telle qu'elle se présente aujourd'hui avec l'attitude ouverte et joyeuse de l'enfant. Avec l'attitude gourmande, éveillée et heureuse du voyageur-explorateur. Ne t'imagine pas tout savoir de toi, puisque tu es l'illimité, le champ de tous les possibles. Dans ce vaste jeu en réseau auquel tu participes par choix, déplace ton regard de quelques centimètres, de quelques croyances, de quelques attentes et vois ce qui se présente. Pose un acte nouveau, différent, surprenant par sa simplicité et son évidence. Pas parce que tu l'as calculé et anticipé, parce que tu te laisses porter par l'évidence fluide de la vie en toi. Sois comme le dauphin, rieur et libre. Il ne prend pas de « posture intelligente » ni de « choix judicieux ». Il ne cherche pas à se démarquer, ni à réussir un exploit. Il suit le courant qui le porte. Il joue et jouit avec. Il se réjouit avec ses congénères. Il pétille. Il pétille. Et c'est un des animaux les plus libres, gais et intelligents qui soient. Les dauphins sont de pures incarnations de l'énergie d'amour-lumière. Ils sont amour et joie. C'est cela l'intelligence du cœur. La seule véritable intelligence. La seule efficacité. Puisqu'il n'y a ni surcharge, ni perte. Pardon. A nos souhaits à tous. C'est cela l'intelligence du cœur. La seule véritable intelligence. La seule efficacité, entre guillemets. Puisqu'il n'y a ni surcharge, ni perte. Tout est juste, à sa place, dans l'instant. Rien n'est calculé, ni gardé pour plus tard, entre guillemets. Tout est là, dans la pétillante et vibrante évidence de l'instant. É-vi-dense, la danse de la vie en chacun et en tous. Tu es constitué de la même énergie source d'amour-lumière. Sache-le. Accepte-le. Honore-le. Vis-le dans ta chair, ton cœur, à chaque instant. Laisse-toi porter par la rivière de la vie pétillante au cœur de ton être. Et réjouis-toi de ce qui est, toujours, à ta disposition. Émerveille-toi de toi-même, comme tu es émerveillé par les cabrioles des dauphins. Laisse parler ta nature dauphin et laisse-la te diriger au bon endroit, ici et maintenant. Voilà, mes chers amis, ce message que je trouve, pour ma part, absolument magnifique, que je trouve très plein, très plein d'humour aussi et de bienveillance. Donc, j'espère que, voilà, que vous le recevrez. J'espère pas. Je vous souhaite de le recevoir. Je vous souhaite de le recevoir au meilleur de vous-même. Et j'ai confiance qu'il fera son chemin à l'intérieur de vous. Et moi, je vais le réécouter et réécouter encore parce que je sens qu'il y a plein de choses très justes et que j'ai encore besoin de les entendre, de les sentir, de les intégrer, comme nous tous. Portez-vous bien, savourez ces énergies du moment qui sont toujours des énergies d'hiver. Ici, à Tanger, il y a encore du grand soleil, mais un grand vent qui fait très froid. L'hiver aussi est là, chez nous. Donc, savourons, soyons dans cette hibernation en sentant cette pétillance à l'intérieur du printemps qui jaillit déjà, de l'énergie de vie qui est là, qui est toujours pétillante. C'est le mois de février, un mois très dense, très plein. Il y a le portail du 2-2-2 que nous avons passé. Il va y avoir le portail du 20-2-2, du 20-2-2-2. Je pense que je vais proposer une harmonisation en direct avec les énergies du moment. Donc, les harmonisations énergétiques dans mes playlists, vous avez une playlist harmonisation énergétique. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce dont il est question, puis le sentir à l'intérieur de vous. Donc, c'est pareil, c'est des canalisations où je reçois des images, des paroles, des messages que je transmets, qui sont en lien avec les énergies du moment et surtout avec les énergies des personnes avec qui je fais cette harmonisation dans l'instant. Donc, si vous le souhaitez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les informations, notamment de cette harmonisation que je vais proposer pour surfer sur la vague de ces énergies du moment. Si vous aimez, likez, commentez, partagez, partagez ces messages qui sont faits pour être partagés et pour atteindre les cibles que nous sommes. Je vous envoie de l'amour-lumière. Je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous dans l'instant. Namasté. Merci. Merci. Merci.